Dans lui-même, même le livre qu'il a écrit, il a mis danser dedans, à la fin. David a mis danser dedans, non? Hein? Il a dit la partie où j'habite par là, c'est danser ou bien c'est prosterner, prier qu'il y a dedans? Ici, il dit prosterner. Donc, devant l'éternel pour l'adorer, c'est pas ça? D'accord. D'accord. Tu dis, tu as dit, Mokoro, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que je peux te rappeler dans quelques minutes, je vais parler avec une soeur qui veut poser des questions pour comprendre. Ne quitte pas, il faut préparer ta biber, je t'erai bien tout de suite et puis on va en finir une bonne fois. Il n'y a pas de problème, je suis là. Donc, à tout à l'heure. Ma soeur, bonsoir et bonne arrivée au laboratoire de la DDR. Tout à l'heure, nous étions en Figayo. Daouda me signale que tu es venu au dernier moment. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit tu peux poser des questions pour comprendre, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu as posé des questions pour comprendre. Donc, je t'écoute à l'heure, ma soeur. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, qui est jeune? C'est Françoise. Françoise, c'est chrétien, musulmane? C'est chrétien. C'est moi où je l'avais appelé la dernière fois. Tu habites où ça? C'est à Bongwanou. Ah, Bongwanou, Françoise. Donc, je t'écoute alors. On dit quoi, ma soeur? Je vais très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur, Françoise? Bon. Moi, je m'allais à réfléchir. Et il y a plus la décision de vraiment me convertir. Alhamdililah. Ah, vraiment, Françoise. Vas-y. Je voulais me convertir même ce soir. Mais on est là. Ça tombe bien, Françoise. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Imam Berthé dit, il ne faut pas qu'il y ait toi-même. Le gars dit, c'est lui-même encore. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. Il a chauffé tête d'Imam Berthé. Il a compris. Mais Françoise, il n'y a pas de problème. Elle dit, il y a quoi? Bongwanou, non. Est-ce qu'on a réplégé à Bongwanou, c'est pas grave. Françoise, pour devenir musulmane, vraiment, voilà la partie que les gens n'aiment pas là. Le fait que Françoise et d'autres personnes sont en train d'ouvrir l'esprit du discernement. Ils sont en train de comprendre les paroles de Dieu. Les gens viennent nous dire, pourquoi vous prêchez la Bible? Pourquoi vous prêchez la Bible? Mais Françoise, si on ne prêche pas la Bible, elle est Françoise, elle va comprendre. Vous lui avez dit non, c'est écrit tant, c'est écrit tant. Alors que c'est faux, il faut que non, si on lit pour que Françoise voit, elle va dire, ah, donc, il y a des choses, ils nous cachent. Les musulmans disent, Françoise, il faut vérifier les écritures et la vérité va t'affranchir. Françoise, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Si tu deviens musulmane, après ta conversion, je prends ton numéro, je donne tout à l'heure, à l'imam Traoré, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'encadrer. Et puis on va voir à Bongwanou, si on a un représentant là-bas, et puis on va te confier à ces personnes-là pour t'apprendre à prier, Françoise. Si tu te convertis à l'islam, il n'y aura pas de problème dans la famille, c'est ça? Non, non. Alhamdilillahi, Rabi lalamin. On ne paye pas l'argent, il n'y a pas de sacrifice, on ne paye pas 5 francs, tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est mort pour ton péché. Non! Non, tu as dit ton offrande, prends, va faire ton commerce avec ça. Le jour de toi-même, tu décides de donner 5 francs à quelqu'un, là, tu lui donnes 5 francs, c'est ta propre volonté. On ne t'impose rien en islam pour dire, tant que tu ne payes pas ça, Dieu ne te bénit pas. Tant que tu ne payes pas 5 francs, prends ton argent, va faire commerce. Si tu décides toi-même de donner à quelqu'un, il faut lui donner ça, c'est ta propre volonté. Merci beaucoup. Donc, Françoise, si tu es prête, tu lèves ton index droit. Voilà. Et puis, tu répètes l'attestation de foi avec moi, ça s'appelle l'achada, c'est de reconnaître que tu es catholique, c'est ça, ou bien évangélique? Vous dites. Tu es catholique ou évangélique? C'est catholique. Alhamdulillah, on va y arriver. D'accord. Tu vas plus dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, désormais, c'est Sainte Marie, Mère de Jésus. Parce qu'elle est la mère de Jésus, elle n'est pas la mère de Dieu. Le frère a dit tout à l'heure, Melchisédeque, c'est Jésus. On dit, il n'a pas papa, il n'a pas maman, mais Jésus, la maman, il ne veut pas répondre. Dieu soit loué. Françoise, tu lèves l'index et tu répètes après moi. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Alhamdulillah, il faut dire, Ashhadu, Ashhadu, Allah, ilaha, Allah, ilaha, ilallahu, ilallahu, wa Ashhadu, wa Ashhadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Abduhu, Abduhu, wa Rasuluhu, wa Rasuluhu, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Non, j'atteste, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, il faut descendre ta mère François, tu es musulmane à l'instant. En ce grand jour, tu es musulmane. Voilà, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés là, jusqu'à aujourd'hui, de ta naissance, jusqu'à l'heure où tu t'es convertie, tous tes péchés sont pardonnés. Maintenant, Allah te donne maintenant la chance de te répentir et de continuer à l'adorer. On va t'apprendre à prier, on va donner ton numéro WhatsApp. Daouda a commencé à composer ça. On va te donner ton numéro WhatsApp à l'imam Traoré. Parce que quand il finit, il va te donner le numéro rapidement et puis il va envoyer ça à l'imam Traoré, il va l'ajouter dans le groupe. Oui ? Ce numéro là n'est pas pour moi. Donc il va vous donner mon numéro WhatsApp là. D'accord, donc si tu attends, ne quitte pas. Attends, elle ne va pas donner en direct. Il y a toujours des moraux qui sont en ligne. Tiens, prends. Faut, 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 faut l'écouter. Elle va te donner son numéro. Là, tu composes, elle me sont en ligne. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, par l'instant, je suis ici. Alhamdillahi, Rabi, l'alamin. Donc, François vient de ce commentaire à l'islam. Ma soeur, c'est à ton tour ou bien ? Tu as des questions à poser ? C'est bon. C'est bon ? Tu es convaincu de te filmer ? Il va te voir de loin de l'autre côté. Tu n'es pas ? Attends, ferme ton visage, il va te filmer. Non, pardon. Attends, pardon, pardon, pardon. Ok, d'accord, ce n'est pas grave. Je ne te filme plus. D'accord. Comment tu t'appelles ? Bon, tu dis ton nom va entendre et on en direct. D'accord. Bonne arrivée. Daouda m'a dit que tu t'es venu au Figayot, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il ne fait rien pour rien. Tout se passe devant toi. Et si tu es convaincu de l'islam, on va... Eh, on n'a pas qui te convertir, les gars. Il n'y a rien là-bas même. Il n'y a pas Gring-Bring là-bas qui te convertir. Même si c'est basé seulement. Où est-ce que ça ? Mohamed, fouille quelque chose pour moi là-bas, s'il te plaît. Allô ? Voilà, tout quoi, le reste, il n'y a pas. On va... On va... On va... On va... On va en français. Oui, on va en français. J'ai rien de notre appel. C'est rien de notre appel. Bon, il faut finir avec elle d'abord. Il ne pense que c'est fini. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Comment allez-vous, Moussa ? Oui, alaykoum, assalam, wa rahmatullah et wa barakatou. Alors, Moussa, on a un débat ici. Oh, oh. C'est avec l'infra-crétien. Donc, il dit que je suis été envoyé pour toute l'humanité, pour le monde entier. Donc, ça va dire que c'est pour toute l'humanité. Où est-ce que c'est ça ? On a Benjaville. Benjaville ? Donc, lui, il est à côté de moi. Adam, Adjona, Adjona, il faut lui donner un, on ne va pas faire qu'il est ici. Non, il dit qu'il veut savoir où un sujet était envoyé pour l'Israël. Mathieu 15, 24. Mathieu, chapitre 15, 24. Ok. Non, je ne vais pas passer le portable. Passer le portable, là. Allô ? Oui, allô ? Non, non, non. Hé, oui, non, on a eu. Près le téléphone, là. Il faut prendre, hein. Il faut prendre le téléphone, là. S'il ne prend pas le téléphone, là, il ne faut plus, il va aller vous évangéliser. Il n'a qu'à prendre le téléphone. Hé, oui, oui. Ah, non. Il faut pas aller. Il faut pas aller. Allô ? Mathieu 15, 24. Mathieu 15, 24. Il n'a qu'à ouvrir sa bille, il va regarder. Je décide. Ça, là. On est au courant jusqu'à ce que Dieu même va décider. Ça, là, ça doit s'arrêter. Et l'émorragie doit s'arrêter. Sinon, on ment pour velu. Allô ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a écrit 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 ? Le plus à ça, hein ? Il a pris un peu d'expérience. Il m'a promul franc-le-sens. Non, c'est pas grave. S'il n'y a pas au courant français. Le plus croix de l'adoptie, il en fait d'avenir. Y'a quelques-là, les exégesふ-là. Moi-même, il n'y a pas exégesesse, là. Il ne veut pas prendre le téléphone, là. Voilà, ça là, c'est bon. Il en écoute, il ne parle pas. Il n'est pas... Allô ? Oui, allô ? On est au même mot. Il nous plat une minute. Il est celui là une minute Codi il y aétat parce qu'il en pleine tout cela Mais nous sommes en nombre de ces choses. De même temps, nous sommes en nombre de ces choses que Dieu a donné à ceux qui vivent au pays. C'est un qui ont le Saint-Esprit-là. C'était une foi de juge et attend, ouais, pour Israël. Allô? Allô, il ne veut plus parler? Il ne veut plus parler? Bon, il n'a qu'à partir. Il ne faut plus, il va vous évangéliser encore. Quand on dit que chez nous, chez les musulmans, quand tu veux te convertir là, on te lave. Non, tu te laves, pas qu'on te lave. Aïe, qui va les laver? Tu es un bébé ouvert. Non, c'est rien, on ne le lave. Non, tout ce qu'on t'a dit là-faut, tiens. Est-ce qu'on t'a pas dit qu'on décolle le cadavre aussi? Tout ça. Allô? Allô? Oui, il dit quoi? Il dit ton disciple du coeur, ton disciple du coeur. Oui. Dans la Bible, tu écris que le ciel a vu qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Oui. La Bible, tu vois, le ciel a vu que tu dis quoi? Dans Mathieu, dans Mathieu, tu dis non que, je suis venu, attendu, les brebis perdus dans la main d'Israël. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein? Il a pris courage pour venir. Allô, je t'écoute. Je t'écoute. Quoi t'écoute? Il dit non, brebis perdus, mais du quoi? Brebis perdus. Brebis perdus de la maison d'Israël, dans la maison d'Israël là, les égarés là. C'est eux? Mais c'est pour les enfants d'Israël. Égarés là. Je vais répéter. Allô? Égarés de quoi? Allô? Allô? Ceux qui refusent de suivre la voie de Dieu là, et ils suivent la voie du diable, voilà les égarés. Et c'est qu'ils adorent les dieux hommes, dieux cailloux, dieux bois, dieux femmes, dieux garçons, voilà les égarés. J'essaie. Vous m'avez mis sur le palais, il n'y a pas les pires qu'on filme. Allô? Oui, allô? Allô? Celui qui est perdu, qui est le pire Dieu, qui manque un diable. Jésus dit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, point barre. Faut prouver le contraire. Allô? 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 Oui, Allô? Allô? Le docteur est venu dans la matière de 15 à 24 ans. Allô? 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 Je suis venu voir Prépi. Prépi carré. Prépi carré. Prépi carré. Il n'a pas joué, je lui ai dit uniquement... Prépi carré. Il dit uniquement. Il a dit, allô? Il dit uniquement. WeDi écrit. Faut relire, faut relire. Faut relire, faut relire. Faut relire, faut relire. Il a dit, c'est un peu à page, comme ça, Diana le dit. M'a dit 15 et 24. Il répondit, je n'ai été envoyé au brevi perdu de la maison d'Israël. Allô ? Allô ? Quand on dit que ? Quand on dit que au brevi, que là, ça fait du quoi ? Mais, tu fais des rires ! Les chrétiens, que seulement les chrétiens ? Non, on n'a pas des chrétiens là-bas. On dit Israéliens, elles sont déjà des chrétiens. Arrêtez de nous mentir. Pourquoi vous êtes tous comme ça même ? Vous mentez vis-à-vis. Est-ce qu'ils ont mis chrétiens là-bas ? Que là ? Que là ? Que là ? Ça veut dire quoi ? Je n'ai été envoyé... Attends, je n'ai été envoyé que... C'est pas encore Dieu. Donc, Dieu qui m'a pas dit, Dieu qui m'a pas dit, Christophe Dandanaïs, le roi de... Qu'est-ce que c'est dit ? Qu'est-ce que c'est dit ? Qu'est-ce que c'est eux ? Tu vois bien, non ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il a pas dit... Qu'est-ce qu'il a pas dit ? Qu'est-ce qu'il a pas dit ça ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a pris la main d'Israël ? Allô ? Allô ? Et maintenant, on vous donne la parole. Voilà, comme tu veux discuter là, il va te montrer maintenant la vérité, comme tu veux pas accepter. Faut prendre acte 13-23. Acte 13-23, pas non possible. En fait, on est là. Acte 13-23, dit quoi ? 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 Qu'est-ce que Dieu, selon sa promesse, il a suscité à Israël un souveur et un juge lui ? OK ! Qui est le souveur d'Israël ici-là ? Est-ce que de la parole, ils ont mis... est-ce qu'ils ont mis... Écoutez-moi... Écoutez-moi, je vous donne le verset. Qui est le souveur pour Israël ici-là ? Qui c'est qui ? il est sauvé pour le monde entier ou bien pour Israël ou les enfants d'Israël alors maintenant vous voulez dire quoi encore après ça les enfants d'Israël sont les chrétiens c'est pas les chrétiens est-ce qu'Isaac là il était chrétien est-ce que Jésus était chrétien tu dis les enfants d'Israël c'est les chrétiens ils demandent ils demandent est-ce que Jésus tu parlais des chrétiens je suis pas d'accord d'abord mais faut m'écouter écoute-moi les enfants de Jacob là qui forment les douze tribus d'Israël là c'est eux Jésus a été envoyé même au ciel même au ciel Jésus c'est pour les douze tribus d'Israël dans les années de la Bible encore tu lui dis qu'il n'y a pas encore j'ai dit même au ciel Jésus te connaît même d'abord je vais te répondre sur Matthieu c'est même pas 26 encore c'est 28 d'accord avant de répondre il y a tes réponses ça il y a tes réponses ça tranquillement dans même Matthieu là encore Jésus a dit aller par tout le monde elle dit quoi ? moi j'attends sa confirmation ok Inch'Allah Allo 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 Ne quittez pas il y a converti quelqu'un en Islam d'abord avant de revenir à vous pareil pour vous là c'est facile il faut lever l'index de roi tu dis faut pas y a te montrer de te montrer enfin ah faut pas y a te montrer ok non ça va ça va on fait trop de bruit voilà tu répètes après moi tu dis faut lever l'index faut dire la ilaha ilallah wa ashadu wa ashadu ana muhammadan muhammad muhammad rasoulu Allah rasoulu Allah il n'y a pas de divinité à part Allah il n'y a pas de divinité à part Allah et muhammad est son messager et muhammad est son messager Jésus Christ est son messager Jésus Christ est son messager voilà c'est fini descend là-même tu es train de pleurer ah 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 tu as lui montré la grande ambition c'est possible ? oui la grande ambition après vous vous voyez pour ça oui parce qu'elle dit qu'on lui a dit que quand elle s'est converti on doit la laver non on ne doit pas te laver c'est toi-même donc ma femme va te montrer la grande ambition tu as su ou attends ? voilà prends son numéro elle va essayer de prendre non mais on doit te nommer moi le motou maintenant tu vas prendre le hé 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 elle va poser ses titans elle va poser ses titans non elle va passer ses titans ma femme va passer ses titans je ne sais pas non il a fait une vidéo avec il a fait une vidéo avec un gars ici là il veut divorcer avec sa femme il dit qu'à lui il a racheté le fond de sa femme pour un hétipion tiré tchà 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 c'est pas ma peine allo ? oui 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 je suis en train de dire ceci Matthieu 28-19 Jésus dit à ses disciples allez faites de toutes les nations des disciples allez baptisans on est d'accord que c'est écrit dans Matthieu 28 on est d'accord que c'est écrit dans Matthieu 28 voilà on dit il a sauté il a sauté il a sauté il a sauté allo ? oui allo ? donc je peux parler maintenant je peux continuer ? c'est pas facile allo ? allo ? oui allo ? donc quand il a dit d'aller partout là le même Jésus les a interdits de ne pas aller chez les païens dans le même Matthieu là Matthieu 10 5 à 7 prenez moi ça s'il vous plait Matthieu 28-19 là il y a lu non ? mais quand ils sont allés partout là voilà l'ordre de qui il les a donnés ça est dans Matthieu 10-5 à 7 lisez moi ça s'il vous plait c'est pas grand Matthieu 10-5 à 7 c'est pas grand pour non ? non ? donc tu prends ton numéro sur WhatsApp ? non ? non ? oui allons-y d'accord bonne soirée tu rentres bien tu es devenu musulmane comme ça alors tu as besoin d'être béchers passés donc voilà Matthieu 10-5 à 7 s'il vous plait excusez-moi oui allons-y et sortez de l'eau mathieu 10 5 à 7 dit quoi allons-y très bien il dit n'allez pas chez les païens n'allez pas chez les païens ce païens là ils n'ont pas besoin de salut n'entrez pas chez les samaritains parce que dans Matthieu 28 19 là quand il a dit aller partout il les a donné garant il les a donné de l'ordre vous pouvez aller partout mais n'allez pas chez les païens n'entrez pas chez les samaritains allez uniquement vers les brevis perdus dans la maison d'Israël je vous ai dit même devant Dieu là même devant Dieu là Jésus est venu pour les enfants d'Israël Matthieu 19 27 à 28 prenez-moi ça bon je vous écoute je vous écoute allô 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 lisez moi lisez 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 allô 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 oui allô oui alô voilà le prêche réctionnui à donner un acte 1 verset donc le symbole Jésus dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Tu me donnes un verset pour dire, vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut me montrer un seul disciple de Jésus. Montrez-moi un disciple de Jésus qui allait baptiser un païen sur l'ordre de Jésus. Sur l'ordre de Jésus, montrez-moi. Même Corneille, dans Acte 10, Corneille n'a pas prêché sur l'ordre de Jésus. C'est pourquoi souvent il m'occupe de beaucoup de choses, parce qu'il y a eu le sang. Il a pris d'un acte, non ? On dit d'aller dans l'extrémité de la terre. Je lui réponds dans l'acte encore. Il n'a qu'après l'acte 11-19, l'acte des Apôtres chapitre 11-19. On est dans l'acte 1, on répond dans l'acte 1. L'acte 11-17. Non, 19, 19. 19. 19, ok. Ok. Ceux qui avaient été persécutés. Ceux qui avaient été dispersés par la présolution, s'il y en a à l'occasion, je les tienne. Non, non, non. Ils allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Et Antioch, ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Non, oui. Mais pourquoi ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs ? Pourquoi ne pas prêcher à l'extrémité de la terre, comme tu l'as dit là ? L'extrémité de la terre là, c'est seulement aux Juifs. Voilà le verset, acte 11-19. Tu dis quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère ? Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère ? Écoute bien la parole là, écoute-toi. Elle se mise en place, c'est-à-dire la terre là. La terre en terre, qu'est-ce que j'ai dit là ? La terre en terre, qu'est-ce que j'ai dit là ? La terre en terre, qu'est-ce que j'ai dit là ? Tu vois, je veux que j'ai dit là ? Ils se font dans d'autres contrées. Ils prennent seulement aux Juifs. Ils prennent seulement aux Juifs. Après, il n'y a pas envie de trop pousser à eux, parce qu'on les entend pas trop. Arrête toujours par la parole. Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère ? Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère ? Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère ? Qui parle en parabole là ? Tu dis quoi ? Il n'a qu'un frère, Jean 18-20. Oh, voici, j'ai dit, j'ai dit, pas là, parable. Jean 18-20. Quand ça chauffe-suit, cette parabole. Il y a toutes les réponses de la Bible. On dit qu'on peut y en même temps, en même temps. Jean 18-20, Jésus ne parle pas en parabole. Il dit, il parle vertement au mon nom. Bien, ça va, mon frère. Bon, ils m'ont créé, la maman, ils m'ont occupé d'Ibé. Mais, c'est que le gars a installé des insultes dans ce machin. Le gars peut prendre contrôle à distance, tout ça, tout ça. Ils sont en groupe, celui-ci. En fait, c'est le musulman qui est le lecteur. Le chrétien a sa Bible, mais c'est le musulman qui est le lecteur. Donc, ça chauffe un peu. Donc, merci beaucoup, on sait que nous sommes à travers le monde. S'il vous plaît, on n'a plus de kits convertis. Kits convertis, il n'y en a plus du tout, du tout, du tout. Ça va tellement vite. Il y a des jours ici, on a fait 10 convertis par jour au bureau ici. Il y a des jours, mais ça dit que, la dernière fois quand je partais au village, on m'a donné une quarantaine de kits convertis. J'ai donné un stock à Katiola. J'ai donné une partie à Korogo. J'ai donné l'autre partie également à Bundjali. Et puis, avant ça, quand nous étions à Yamsokuro pour la conférence, il y a une partie qui est restée à Yamsokuro. Il y a pour Boaké qui est parti, il y a pour Dalwa qui est parti. Donc, c'est comme ça qu'on dispose les choses. Quand on a les kits convertis, comme ça, on dispatche dans les zones. Même à Banguru, tout ça, on envoie. Là, quand il y a un converti à Banguru, on appelle Touré. Touré donne du kit converti, converti, voilà, voilà, voilà. Quand c'est à Dalwa, voilà, c'est pour ça que les kits convertis finissent rapidement. Mais c'est normal parce que l'islam avance. Et puis, grâce à Allah, les gens se convertissent aussi à l'islam en masse. Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Madame, ça va, non, c'est la loup. On a eu presque un pot, donc ils n'ont qu'à blâner. Moi, 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 c'est pas bon, ma tête, là. Allo ! Oui, madame. Il dit quoi ? Il dit qu'on va te débarrasser, viens. Il dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, quoi ? Il dit qu'il va te débarrasser, viens. Allo ! Allo ! Non, 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 attendez, 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 attendez. Vous êtes tous à Benjaville, non ? Oui, attendez. Mais attendez-vous. Hein ? Oui, madame. Bon, attends, attends, allo, écoutez-moi, vous êtes à Benjaville. Vous voulez que je vienne là-bas dimanche, ou bien vous venez ici ? Si vous dites Benjaville, moi, je viens là-bas, hein. Dimanche, attendez. Il n'est pas dans le dimanche. Ok. Abbas prend le numéro. Parce que le frère nuit s'en va dans la nuit du dimanche. Dimanche à 14h, c'est bon. Dimanche à 14h, c'est bon. Oui, dimanche à 14h. Allo ? Oui, allo. Il n'a qu'à appeler, il n'a qu'à appeler tous les bonheurs, hein. On vient là-bas dimanche, hein. Inchallah. Allo, c'est le numéro de qui, ça ? C'est le numéro de qui, ça ? Non, le numéro que vous appelez dessus, là, c'est le numéro de qui ? C'est le numéro de mon frère. Donc, il est pris derrière ça, il est pris derrière lui son numéro. Le dimanche, Inchallah, à partir de 14h, on va appeler. Et puis, Inoka s'apprêter pour nous attendre. Parce qu'on va appeler d'abord, s'ils sont là, c'est là, on décolle, parce qu'ils sont des fuyants, hein. On va venir tous là. Et tous vont rentrer en bruit, ils vont pas venir. Donc, toi, tu nous appelles dimanche. Voilà, allo. Toi, même fois, nous appeler dimanche à midi pour dire, bon, Oustaz, je les ai tous rassemblés. On est assis ensemble ici, ils sont là. Ils sont là, avec les bibles. Vous pouvez venir. Tant que tu dis pas ça, on vient pas. Parce qu'on est parti, on va les trouver, qu'ils sont tous enfusés. Ça serait du gâchis. Voilà. Appelez-moi dimanche à midi, Inchallah. Inchallah, on va venir là-bas. Il prend mon équipe, on sent là-bas. Petit bouddha à Bassam. Ah, avec les b Bin. On allait partir à Bassam, même pour aller faire ça avant même. Allo ? Allo ? Oui, allo ? Dans ce livre, Dimanche, on vient. Ils veut pas débarer moi aussi quel thème ? D'accord, donc c'est ce thème là On va parler de ce thème Jésus a-t-il été envoyé pour l'humanité Ou seulement pour les enfants d'Israël La Bible va parler, le Coran va parler Faut appeler ton pasteur, faut appeler tout renfort Tous les chrétiens de Benjaville Faut les appeler en même temps Le chrétien est venu là Tout est venu là, tout est venu Ok, d'accord, en finissant ce dimanche là Mais allô, si vous ne m'appelez pas Si vous ne m'appelez pas dimanche à midi Je ne viens pas Allô Allô A dimanche à midi, la fois que tu m'appelles Pour dire c'est confirmé, ils sont derrière là Ils nous attendent Ok, inchallah Merci beaucoup Et à tout à l'heure A la prochaine Nouvelle heure Ambas, t'as mis le numéro Voilà, donc tu condonnes, je n'ai pas oublié Donc condonné dimanche, on se va à Benjaville, inchallah Il y a un pasteur qui voulait aller à nous à Bassam aussi Pour le grain de Bassam Il m'appelait, il est prêt, il voulait le programmer dimanche Mais ce n'est pas grave Ceux-là, s'ils ont appelé dimanche, on se va à Benjaville Là, on va remettre le grain pour peut-être l'autre semaine là-bas, inchallah Il y a un coin là Oui, je suis... je suis... je suis... je suis... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Je veux écouter ? Oui, je vous écoute Bonsoir, bonjour Assalamualaikum A qui est l'honneur ? Oui, je vous écoute Bonsoir, bonsoir A qui est l'honneur ? Ah oui, j'ai voulu vous dire pour parler sur le sujet Nous, vous venez parler là Non, attends, chez vous là, on ne salue pas les gens quoi Non, bonsoir, je dis bonsoir Alors, il faut dire bonsoir Et puis il faut te présenter aussi Tu es qui ? Comment tu t'appelles ? Et puis on va savoir d'abord Je m'appelle... je m'appelle Igo Igo, tu es chrétien ou musulman ? Non, je viens de parler Tu es chrétien D'accord, voilà ce qu'on va faire Igo Comme toi, tu es en France Voilà pourquoi ceux-là, je dis que je vais dire à Basam C'est pour aller directement en France Mais demain, je vais te dire là Mais ce qu'on va faire Igo, tu me suis Pardon ? Tu me suis ? Oui, je vous écoute Il y a une application sur Google On appelle ça Streamya C'est ça C'est par ce canal-là Moi, il y a débat avec les... Les... Je veux dire ? Les courageux comme toi, comme ça là C'est pas au téléphone, hein ? Pour toi, c'est pas au téléphone En fait, je voulais souligner En fait, excusez-moi pour les paroles En fait, je voulais souligner Sur un... Jean-là Sur un... Sur le vaisseau Vous venez de parler avec les messieurs Pour le peuple d'Israël Apparemment, Jésus est venu Pour le peuple d'Israël En fait, je voulais juste souligner un truc En fait On veut dire Jésus vient d'éliminer d'Abraham En fait, c'est un promesse Que Dieu, il n'avait pas à Abraham Il avait dit Il avait dit Les deux promesses qu'il n'avait pas à Abraham Il avait dit Quand mon fils va venir sur la terre Il va rendre Une autre de sa famille Genre, il va Il va genre Il va bénir sa famille Il va bénir la famille d'Abraham L'Israël En fait, c'est par C'est par cette bénédiction Que tout le monde Genre, c'est par la bénédiction Que Dieu Il a fait aux enfants d'Israël Que tout le monde va passer sur cette bénédiction L'application là-bas te permettre Pour qu'on se voit en vidéoconférence Il y a des modérateurs Il y a des musulmans Il y a des chrétiens Tout le monde sera là Toi et moi Face à face Bible devant toi Le monde entier va voir ton visage Et puis on fait le débat Ce n'est pas au téléphone Vous êtes toujours premier à dire au téléphone Pour nous là C'est face à face Il n'est pas ici En l'autre nuit À Benjamin D'ici Benjamin Peut-être deux heures du temps Oui c'est ça En fait, je veux souligner Sur le monsieur là Comme vous avez dit Jésus est venu Pour les enfants d'Abraham D'Israël Mais ce n'est pas ça C'est ça que je veux donner Un verset Arc 3 Verset 24 Quand il a donné Bon, il faut donner Il y a donné aussi Vas-y Pardon ? Il faut donner verset là Il faut donner verset là Oui Arc 3 Verset 25 A 26 Vous avez bien lire Ça montre clair Que il est venu Jean Folie, acte 3 Il va te donner Mathieu aussi Folie, folie ton acte 3 La main Il va te donner Mathieu Mathieu, donne-moi Mathieu Non, non, non Je ne donne pas Mathieu D'abord Folie, acte là d'abord Oui, je dis Vous êtes les héritiers De la prophète De l'alliance Que Dieu a accomplie Avec nos ancêtres En disant à Abraham Toutes les familles De la terre Seront bénis En tant que descendant En tant que descendant En tant que descendant C'est pour vous D'abord que Dieu Fait surgi Son serviteur Jésus Et il a envoyé pour vous Benir En tournant Chacun de vous Et Chacun de vous De ces mauvaises Exactions Il est venu C'est grâce C'est grâce à la L'alliance C'est grâce à Abraham Que tout le monde Sera béni Grâce aux enfants d'Israël Et ça il dit N'allez pas dans les païens Allez vers les enfants d'Israël Et pour leur apprécier la parole C'est grâce Bon d'accord Allo Allo Faut prendre Jean 17, 9 Jean 17, 9 Là je vais prendre Jean 17, 9 Là même tu es un scanner comme ça Si tu arrives à t'en sortir C'est là que tu pourras faire débat Parce qu'on va pas passer Tout le monde aussi comme ça Comme ça Sans connaître au moins son niveau Au moins Jean 17, verset 9 Jean 19, verset 9 Non, non, non Jean 17 17, verset 9 Jean chapitre 17 Voilà 17, verset 9 Jean 17 Chapitre 1, verset 9 9, 9 Mais là on va Oui Là je vais là Je suis là dans Jean 19 Jean 17, pas 19 Jean 17, verset 9 C'est ça ? Mais qui pense ? On a pas le mieux Moi je pourrais Que je suis Que pourrais je prie Allo ? Oui vas-y frère Je t'écoute Moi je pourrais Que je prie Moi Ton bien aimé Qui es-tu Exhauste toujours Non, non, non Jean 17, pas 19 Jean chapitre 17 Le verset 9 1 et 7 Toi t'es en français Oui toi tu connais pas Où mais tu n'entends pas bien 17 17 C'est dans Jean 17, verset 9 C'est ça ? Non, le verset 9 dit quoi ? Jean 17, verset 9 Aïe Jean 17, verset 9 Ouais vas-y Là tu dis Jean 17, verset 9 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Moi C'est pourrais Que je prie C'est ça ? Oui Ton bien aimé Que tu es d'autres Toujours Après Jean 18 Pourrais Que tu M'as M'as donné Et Et Qu'est-ce qu'il Je continue Il dit Je ne prie pas Pour le monde C'est pas écrit là-bas C'est pour eux Que je prie Non c'est pas C'est pour eux Que je prie Moi Que je prie C'est pour eux Que je prie Moi Ton bien aimé Que tu es Tu as exaucé Que tu es d'autres Toujours Il n'a pas dit Il n'y a pas mon décrit D'accord Dans lui C'est bon ici Il est écrit C'est pour eux Que je prie Je ne prie pas Pour le monde Oui Ça c'est vous-même Vos problèmes Mais après Vous coupez Vous collez Mais il a dit Je ne prie pas Mais c'est Et là c'est qui Je peux bien souligner Et là c'est qui Mais c'est les enfants d'Israël C'est pour eux Que j'ai pris C'est les enfants d'Israël Mais c'est ça Je vous ai dit La promesse Il faut laisser Promesse La promesse est finie Déjà On parle de Jésus Elle dit A su terre Ici Il est là Il a été envoyé Pour l'humanité Ou bien pour les enfants d'Israël La femme Cananienne Excusez-moi Pour vous avoir coupé En fait Quand je dis Il disait ça Il avait les WCJ En disant Au père A l'air Véni Je n'ai rien En fait Avec Les promesses Bon Il faut prendre Mathieu 19 Mathieu 19 27 à 28 Je vais voir quelque chose Mathieu 19 Mathieu 19 27 à 28 Et puis On va terminer là Mathieu 19 27 à 28 Marché Qui est là Ça c'est C'est pas normal Allo Allo Oui allo Oui allo Je suis en direct C'est au village Non en direct En direct Ah tu es en direct Oui Ah ok Je voulais regarder ton direct Tu es en train de regarder Un autre direct actuellement Sur quelle page Bon C'est sur Youtube aussi Je viens de voir Ah oui Non net On est sur toutes les pages On est actuellement en direct Sur TikTok Et Facebook De ma fille Il y a beaucoup de direct Sans même pas Je ne peux pas te expliquer Ouais donc Ne vous prenez pas Que vous manquez Des vidéos Sauf ça Il y a des gens Qui ne sont pas sur Facebook Elles là Elles ne sont pas sur Facebook Elles ne sont pas sur TikTok Elles ont Youtube Sur moi Donc elles sont pour eux Nous on en a pour nous Donc voilà Chacun est servi Comment je peux suivre ton direct Actuellement Qu'est-ce que je dois faire Actuellement Tu vas sur la page De Natacha Yanouch Sur Facebook Ma fille Natacha Yanouch Natacha Yanouch Elle a quitté Nous là On même Natacha Yanouch Je sais même pas Un matin Elle dit Elle dit Elle m'appelle Natacha Yanouch Elle dit Dans ma maison Elle dit Mais ouais Ça veut dire C'est mon enfant Allo C'est maman Qui a donné Non On n'était pas Mathieu 19 27 Dis quoi Allo Mathieu 19 Mathieu 19 Verset 27 A 28 Ça donne quoi 28 A 28 Oui 27 A 28 Ça donne quoi 28 Attendez Si vous pouvez Lire en lecture Mathieu 19 27 A 28 Ça Viens Ça là Tu peux pas Faire débat Par exemple De toute façon Toi tu cherches Là C'est des choses Tu vas être surpris De surprise en surprise Ça c'est très compliqué Dans le milieu de tâteau Il y a un 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 Pierre Attendez Attendez Excusez-moi Je suis là Pierre Pierre Tenant alors La parole Lui dit Voici Nous avons Tout Quitté Et nous T'avons Suivi Qu'est-ce Est-ce Est-ce Pour nous Qu'est-ce Est-ce 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 Pour nous Il y a répondu Je vous l'ai Dis En vérité Quand Les fils De l'homme Quand Les fils De l'homme Au Rénouvellement De toute chose Il y a un Sur les trônes De sa gloire Vous qui m'avez Suivi Vous ne serez Vous ne serez De même Ainsi Sur les deux Trônes Et vous Jerez Les douze Prébues D'Israël Pierre Prenait Alors Pierre Prenait Alors La parole Et lui dit Voici Nous avons Tout Quitté Nous T'avons Suivi Qu'est-ce Sera Pour nous Jésus Lui dit En vérité Je vous le Dis Au Rénouvellement De toute chose Quand Le fils De l'homme Sera Assis Son Trône De gloire Vous qui m'avez Suivi C'est-à-dire Les douze Vous serez Assis Sur douze Trônes Et vous Jigerez Les douze Tribus D'Israël Oui Au ciel Là-bas C'est pour Israël Appelez Vos raisons A terre Ici Même au ciel C'est pour Les avant Il dit Si le trône De gloire Il va s'en sortir Sur le trône De gloire Tous les prophètes S'en sortir Sur le trône De gloire Il dit Vous serez Assis De même Sur douze Trônes Pourquoi pas Nous là Nous là On n'a pas Trône aussi Jésus n'est pas Venu pour toi Frère Il faut chercher Ton salut Ton salut C'est Mouhammed C'est L'Islam Jésus a été Clé dans la Bible Avant même Qu'il soit Né Il y a Qui bien Mathieu 2 6 Mathieu 1 21 Elle va Enfanter Un fils Et c'est Lui qui va Sauver Son peuple De ses péchés Son peuple Là C'est l'humanité Tout en entière Avec Excusez-moi Avec Les bibles C'est un peu Un peu Complète Maintenant Si on lit Jean 1 Vous savez C'est le verset Jean 1 Quand je lui parlais Là Je suis un Quand Jean 1 Véritat C'est le verset Je crois Jean 1 Vous connaissez C'est l'un Qui était dans Sauver De lui Manger Dans Jean 1 J'étais sûr Alors Je voulais J'ai dit Il dit Bien Il dit Bien Dans Jean 1 Vous avez bien Lise J'espère J'ai bien C'est En fait Au début C'est un peu Complète Pour moi Qui Connais Fousseni Oui Firdauski Non Voilà Il n'a pas le niveau Bon frère Pardon Faut aller te former Encore Ou bien Faut appeler ton pasteur Il va venir On va faire un débat Parce que toi Vraiment Tu te débrouilles pas mal Quoi Il n'y a pas besoin Mais en fait Je vous attend Demain Demain C'est à 20h Je crois À 20h Qu'est-ce qu'il y a 20h demain C'est moi Qui me rendu À 20h Ah c'est toi Oui Ah c'est toi Attends C'est toi On a fait le test Des primaires Oui Oui C'est moi Ah mais c'est C'est qui C'est qui Il t'a pas dit Demain À 22h Ou bien Quel jour Oui Demain À 20h Je crois Vendredi À 20h Oui Vendredi Où Où Il y avait Deux J'ai dit Dimanche Voilà Faut répéter Donc c'est toi Ah ok Oui c'est moi Comme il était déjà Donné ma parole Cheikh Adam Sera là Il y a eu la Tout à l'heure Il y a eu Cheikh Adam Faut te préparer Demain 20h Il y a eu Deux Ton frère Musulman Il sera là aussi Oui Il sera là Il sera là Même Le thème C'était quoi Avec les thèmes Avec je ne sais pas si je vais dire ça Maintenant Mais avec les thèmes Je dis Attends Attends je vais oublier ça Le thème c'est C'est toi même qui a choisi ton thème Là Puis tu as oublié déjà Oui Oui mon thème Il y a mon thème Qui est là Le thème c'est Le Coran approuve que Jésus est Dieu Vrai ou faux Il n'y a pas compris Mon thème c'est ça Mon thème c'est Le Coran Le Coran approuve que Jésus est Dieu Vrai ou faux Ah le Coran dit que Jésus est Dieu Vrai ou faux C'est ça non Approuve Approuve que Jésus est Dieu Donc il y a même le mot là Le Coran approuve que Jésus est Dieu Vrai ou faux Et puis il met point d'interrogation Point d'interrogation d'accord donc demain je vais appeler chaque adam tout à l'heure il va se préparer daouda sanoro sera en studio faisal moi chaque adams et puis on va vous assister quoi inchada attends tu vas prouver dans le courant quoi oui d'accord merci beaucoup bonne soirée merci donc demain j'en ai avoué qu'est ce que ça là on doit le faire passer non en fait il ya deux choses il ya des vp qui m'ont dit non les gens qui n'ont pas le niveau va le faire passer mais en même temps ce que je veux dire des personnes ont les fait passer tout ça encore pour fortifier la foi des musulmans et ça amène des gens à se convaincre parce que ils constatent que tous ceux qui viennent qu'ils soient petits et puis et puis et puis et puis quand on est en guinée on a un papa qui m'a donné des conseils comme ça il a dit faut jamais sous-estimer et une personne qui vient échanger avec toi faut jamais les sous-estimer et les faux dit jamais 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 car on a terracé des gens plus nous que celui-là si à la tête fait pas grâce à cause de l'audace que tu as dit là ils vont t'y mourir et qu'à la nous en présente donc on va le premier jour on a des connaissances à boire dit là il m'a lana il l'a m'a à la mtana inna 30 à la limite nous n'avons de savoir que ce que tu nous a appris donc sera battra sera déversé 30 à 30 lui comme ça lui qui peut être un grand poste à l'église avant c'est possible en fait en fait le problème c'est qu'il a essayé de mélanger l'un de ses l'un de ses amis musulmans qui n'arrivaient pas à sa sortie dans le frère m'a appelé pour qu'on fasse un débat on a fait le test tout le stream et tout après chaque année je le préviens en même temps que demain soit incha allah à l'aïlande direct actuellement ok en cimia après je crois ok d'accord il laisse un message ok ah oui c'est vrai c'est déjà bon il faudra merci beaucoup à ceux qui ne sont à travers le monde je vais votre numéro sous le mantra oui ouattara oui 07 47 ans 32 0455 07 47 32 045 à caser tout au 07 68 97 3405 il se met l'aka 07 68 97 3405 vous pouvez nous envoyer vos soutiens pour la qu'une équipe qu'on met tous les opé pour envoyer tapis courant français voile pour la femme comme a fait la prière même si à vous de la métier à l'eau à l'eau à un petit que j'avais appelé oui bonsoir vous m'avez pipé là oui donc quelles sont des questions on va terminer je te donne 10 minutes parce qu'il est temps je vais je suis là il était question mais n'était pas chrétien il était chrétien quoi t'es témoin de jehova non oui tu m'as dit je vois mais toi tu es évangélique alors que ton dieu est témoin de jehova pourquoi tu n'es pas témoin de jehova attend jésus était chrétien témoin de jehova quoi mais le témoin de jehova ne croit pas que jésus est dieu attend mais le témoin de jehova ne croit pas qu'il est dieu c'est pas le nom de l'église qui sauve je n'ai pas donné le nom de l'église il dit les témoins de jehova ça c'est notre dénomination est-ce qu'ils sont obligés d'être dans une église hé jésus était chrétien témoin de jehova ça c'est ma première fois d'entendre ça c'est chaque f9 toi tu es évangélique et puis jésus était témoin de jehova tu as preuve de la vie est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis pourquoi vous n'êtes pressé pour appeler les gens alors que vous ne pouvez peut-être pas donner des preuves de ce que vous dites tu dis les 4 témoins de jehova faut prouver dans le verset qu'il dit c'est pas c'est pas si je me suis préparé pour vous bon d'accord pardon 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 alors si c'est que tu t'es préparé là pardon qui m'a fait pour tes lunettes là allo oui je t'écoute c'est quoi tu t'es préparé là c'est quoi d'accord je te demande maintenant jésus prier il se prosternait ou pas bon jésus se prosternait très bien est-ce toi tu te prosternait ou c'est les musulmans qui se prosternait avant de faire la prière c'est pas la question c'est pas ma question c'est pas ma question c'est pas ma question faut pas fuir ma question faut pas fuir ma question pourquoi vous faites ça même il y a des mons c'est les musulmans qui se prosternait ou c'est les chrétiens qui se prosternait pour prier tout le monde se prosterne même toi même quoi oui moi je me prosterne pour prier tu pries à quelle heure hein ta première prière tu fais à quelle heure bon moi ma prière quand je me lève le matin à quelle heure je suis élève hein à quelle heure tu fais ta prière et combien de fois par jour hein combien de fois par jour deux fois par jour tu pries deux fois par jour si ce n'est pas dimanche deux fois par jour mais les deux jours les deux fois par jour quelle heure par exemple bon à 6h oui et à 20h avant de me coucher très bien maintenant tu pries comment tu pries comment jésus priait comment il mettait son front à terre ça moi je n'ai pas vu ouvre ta bible oui ma bible est dans ma même matthieu 26 39 matthieu c'est quoi hein 26 27 39 matthieu 26 27 39 qu'est ce qu'il a décrit il dit puis 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 ayant fait quelque fait quelque part en avant et il j'étais sur sa face et pria ainsi mon père qui est possible si est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois n'ont pas ce que je veux mais ce que tu veux il s'est jeté sur sa face là comment on fait pour se jeter sur sa face est-ce que tu peux te jeter sur ta face yéoua jette jette toi yéoua faut te jeter hein pardon mais jeter ouais j'ai lavalu tu me vois ici ici non bon tu peux me montrer comment on se jette quand tu as arrêté là tu te jettes comment sur ta face on dit jeter hein ils ont dit jeter comment on se jette tu plonges tu plonges tu plonges waouh comment tu veux il va comment on appelle jeter sur sa face là parce que c'est vrai qu'il y a écrit chez toi dans d'autres versions ils ont dit c'est prosterner le visage contre le sol c'est vrai mais jeter sur sa face la face d'abord c'est quoi et puis c'est on se jette comment bon là pour moi je ne sais pas comment je jette très bien c'est parce que tu veux pas jeter sur sa face là si c'est jésus en face là quelqu'un c'est jésus en face ta tête peut se casser ou bien il s'incline le genou à terre et le visage contre le sol c'est biblique ça va dans Némi chapitre 8 4 à 6 ça va dans Matthieu 26 39 ça va dans quoi encore Somme 95 6 également c'est comme ça Jésus priait il mettait son visage à terre Jésus là il a été circoncié 8 jours après sa naissance c'est vrai mais c'est vous c'est vrai les musulmans sont circonciés oui je vais prendre la naissance est-ce que tu es circoncié ? oui hein oui c'est que tu es musulman je ne suis pas musulman mais Paul n'a pas décidé de te faire circoncire Christ ne te servira de rien hein ? je n'ai pas saisi votre question on est ici tu te fais circoncis là dans Galates celui qui s'est fait circoncis Christ ne le servira de rien et il est censé appliquer toute la loi toi tu es circoncié là donc Jésus ne peut rien faire pour toi selon la Bible Galates ok il ne peut rien faire pour moi c'est ce que Galates a dit il n'a pas été circoncié c'est selon vous c'est pas là ? j'ai dit selon la Bible comment selon moi ? ou bien tu veux qu'on lise ? tu dis selon moi ou bien selon la Bible ? bon vous avez dit Galates mais moi je n'ai pas encore vu donc euh non mais si tu n'as pas encore vu attend on te montre au moins comment c'est fait qui a ouvert ça ? veille télécharger l'application pour commencer qu'est ce que c'est ? alors il faut prendre Galates 5-3 et voir attend il est démarré ma chine tu as la page ? abatsfo va commencer Galates 5-3 non ? c'est le message tu as ta Bible non ? dans ton téléphone ? c'est dans ton téléphone il est pas là ? vérifiez ça pour moi non ? c'est le message tabloca Galates 5-2 ou bien 2-5 tu as la page ? oui il faut voir Galates 5-3 il va voir quelque chose il dit quoi ça passe pas là ? on est donc il n'est pas la première tu as la pessimisation qu'estce il va dire tu lis ? tu as la plage ? oui oui non galettes 5 ans le verset 2 d'abord l'île y avoir voici mon rôle je vous dis que si vous vous faites circoncis christ ne vous servira du rien tu es circoncis non ou bien circoncis est-ce que toi tu es circoncis oui maintenant christ va faire quoi pour toi christ ne se servira de rien c'est vraiment c'est faux non c'est vrai donc christ ne peut pas te servir il faut devenir musulman là tu vas voir le paradis sinon christ ne peut rien faire pour toi c'est le gars qui a dit c'est pas moi hein ça tu le manges je ne peux jamais donc donc pas ça il y a un faux donc pas ça il y a un passage qu'on a lu là c'est faux bon je vois je vois bien sûr je vois le passage elle est vraiment c'est faux c'est vrai donc tu es circoncis est-ce que christ peut te servir de quelque chose tu n'as pas entendu non tu es circoncis non oui donc christ ne peut te servir de rien ça c'est c'est vrai non donc il ne peut rien faire pour toi c'est pas ça ok il n'y a pas de problème il y a problème non donc si christ ne peut rien faire pour toi là tu es crétien là c'est pour quoi continuons tu as fini tes questions sont finies ma femme m'attend on se va à la maison on a quitté au figue on est fatigué tu n'as plus de question moi il y a question maintenant pour te poser jésus christ là le fils de marie là il est dieu pour toi mais n'est pas dieu moi il est dieu pour moi pour toi il est dieu pour non non et pour marie elle est pour marie elle c'est son enfant et dieu pour elle ok je vais répondre à votre question j'attends la réponse si marie là j'ai accueilli mais j'ai accueilli le ciel et la la terre c'est d'incarner lui-même pour venir sur la terre pour nos péchés c'est écrit où c'est écrit où c'est écrit où c'est écrit où ok et c'est là et vous m'ouvre à pitié souvent ils vont peut-être les gens valent les nouveaux moi ils me font pitié quoi moi personne moi j'ai dit c'est lui qui a tout ça mais complet souvent quand tu regardes là tu te dis vraiment à la nous a fait grâce des musulmans c'est une grâce et tu vois que ça devenez des envisages et font pitié non tiens tu as trouvé le point là le 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 sait si tu étais musulman là tu pouvais pas répondre comme si tu allais человека étudiant le boulot a été dernier vie tu as à comprendre automatiquement maman marie la mère de Jésus-là, elle n'a jamais adoré son copain-enfant? Jésus est Dieu pour toi. Mais est-ce qu'il est Dieu pour sa maman? C'est la question que je t'ai posée. Tu dis, non, Dieu s'est incarné. Elle est venu. Ah, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Jésus est Dieu pour toi. Est-ce qu'il est Dieu pour sa maman? Sa maman-là, est-ce que son enfant est Dieu pour elle? C'est la question que je t'ai posée. Mais quand Jésus parlait avec la Tamazaine qui est venu juger de l'eau, nous savons que le Messie doit venir, il a dit il dit le Messie qui doit venir là, il dit c'est moi qui te parle. Il dit le déjà là. Mais il dit c'est lui. Il a dit c'est moi. Il n'a pas dit le déjà là. Il dit c'est moi qui te parle. Je le suis. Moi qui te parle. Est-ce que le Messie là, c'est Dieu? Le Messie veut dire quoi? Le Messie veut dire celui que Dieu a choisi nommé, envoyé. Le Messie de Dieu. Le Messie c'est le sauveur que Dieu a choisi pour venir sauver un peuple. C'est le Messie. Mais est-ce que Dieu lui-même est le Messie? Si Dieu est un Messie, Dieu est un Messie de qui? Qui a un Dieu? Marilla. Marilla. Est-ce que son enfant était elle son Dieu? C'est la question que je pose. Marie a adoré son enfant? Il pleut? Est-ce que Marie a adoré son propre enfant? Elle n'a adoré pas son enfant. Pourquoi tu as adoré son enfant alors qu'elle même n'a jamais adoré son enfant? Entre Marie et son enfant, qui connaît mieux son enfant que tout le monde? Marie, son propre enfant est là. Elle n'adore pas son enfant. Tu as adoré elle son enfant. C'est pourquoi? Elle va te demander. Attends, tu as quel problème? Si Marie te voit en train d'adorer son enfant, elle va te gifler. Attends, tu as quel problème? Tu la donnes à mon enfant, il y a quoi? Elle va te faire par là-bas et toi? Tu sais quoi, dans la Bible là? Quel était le premier métier de Dieu? Dieu là, son premier travail quand il était sur terre, selon vous là, c'était qui? Et c'était quel travail? Quand Dieu est venu sur terre, son premier travail qu'il avait? Dieu, son premier travail qu'il a fait, il était quoi? Dieu. Dieu, vous voudrez, toi, ton Dieu travaille. Son premier boulot là, c'était quel travail? Il travaillait chez qui? Il a dit, il travaille pour son père qui lui a envoyé. Il faisait quel travail? Hein? Il faisait quel travail? Il faisait quel travail? Dieu, Dieu, attends, Jésus, qui est ton Dieu là, il ne travaillait pas. Il travaillait. Il ne fallait qu'il travaille. David Fofenand, merci beaucoup. Il ne faisait quel travail. Ton Dieu faisait quel travail. Son premier métier là, qu'il faisait, c'était quoi? Il a dit métier, mais il n'y a pas de miracle. Métier, c'était quoi? Dia, merci beaucoup. Tu ne réponds pas? Allô? Oui, allô, il vous écoute. Il demande, ton Dieu là, son premier travail, c'était quoi? Parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu ne vais pas répondre? Ta conscience est en train de te parler maintenant. Comment Dieu peut travailler? C'est Dieu qui nous a criés. C'est nous, on travaille. Dieu n'a pas dit, l'homme va travailler à la sueur de son front. Mais là, il se trouve que toi, celui que toi, tu prends pour Dieu là, il est venu sur terre, selon vous, mais il travaillait chez quelqu'un, Il était apprenti quelque part. Il y a de savoir, le métier qu'il faisait, c'était quoi? C'est ta conscience qui te bloque comme ça. Voilà pourquoi réfléchissons ensemble, les gars. Vous nous faites pitié, vous nous faites pleurer. C'est ça là qui fait que vous dites, quand il dit vous, laissez la Bible, prenez le courant, laissez la Bible, prenez seulement vos courants. Ils savent que là, vos yeux sont en train de s'ouvrir. Ils ont fermé vos yeux pendant 100 ans, on est en train de vous verser un peu, un peu, ils ne sont pas contents. Laissez, non, on a une fois dit à quelqu'un, tu as une fois dit à un musulman, allez dire à un prédicateur dans la rue, il ne faut pas parler du courant, il faut parler de la Bible, il ne faut pas parler du courant, parlez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, on s'en fout. Le courant là, tu as lu, tu as interprété, la réponse est là. Pourquoi vous, pourquoi nous, on ne dit pas aux gens de ne pas prêcher le courant, c'est vous qui venez de dire il ne faut pas nous prêcher le Bible, il ne parle pas de toi à qui je parle depuis 10 mois au courant, ils se reconnaissent. Non, aujourd'hui, il y a un qui m'a appelé. Maintenant, après, il me demande, vous, tout le monde passe par l'enfer, tout le monde passe, ça c'est dans le Bible, non, il est dans le courant, il est dans le courant, vous voyez, vos yeux sont en train de s'ouvrir, Alléluia, Amen. Réponds-moi, le premier métier de ton Dieu là, c'était quel travail? Bon, comme tu ne réponds pas, je ne connais pas, il faut prendre Mark 6, Mark 6, verset 1 et 8, Mark chapitre 6, verset 1 et 8, prends ça s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de vivre dans Mark 6? Mark 6, c'est quand même. Mais c'est le premier pour descendre, la lecture pour descendre. Il dit Jésus partir de là, il s'est rendu dans sa partie, les disciples, les disciples se suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner. dans le synagogue, beaucoup de gens qui entendient étaient étonnés et disent d'où vient d'où lui vient ces choses? quel est cette bagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils pour ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de le fils de Marie? N'est-ce pas le qui? Voilà, n'est-ce pas le qui? On dit n'est-ce pas le qui? Le Jacques. Non, 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 on dit c'est pas est-ce que c'est pas le charpent quoi? On dit est-ce que c'est pas le frère de Jacques? Non, ils ont dit quelque chose avant de dire le frère de Jacques là, ils ont dit quelque chose derrière là. On dit est-ce que c'est pas le charpentier? Très bien, c'est quoi on appelle un charpentier? Je ne connais pas. C'est un mengeux. Donc ton Dieu Jésus quand il est venu sur son premier métier c'était la menigerie? Hein? Oui, oui, je m'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas, tu me réponds. Il était meniger mais il n'était pas meniger. C'est-à-dire que son son le mari de sa mère le mari de la maman de Dieu quoi? Bon, un en qui Jésus est venu sur la terre parce qu'en passant par Marie il doit passer par la chair. Il faisait quel travail? Il faut laisser le détail là. Il ne faut pas courir. Dieu faisait quel travail? Il était mengeux. Très bien. Un mengeux fabrique quoi? Monsieur Jésus question. Un mengeux il fabrique quoi? Il fabrique quoi? Monsieur Quoi? Vous ne voyez pas que c'est un mengeux. Bon, je vais te détailler. Mengeux peut fabriquer cercueil. Mengeux peut fabriquer tabouret. Il peut fabriquer porte-manteau. Mengeux peut fabriquer lit. Mengeux peut fabriquer les portes. Voilà. Mengeux peut fabriquer il peut mettre plafond dans la maison. Mengeux même là. Il y a un truc qu'il peut faire là. Je ne sais pas quoi on fait. Tu vois? Tu vois? Les chaises royales là. Mengeux fabrique tout ça. C'est-à-dire qu'on vient on passe commande chez lui. Et puis il fait tout ça pour nous. Maintenant il peut réparer aussi les tables du marché. Mais maintenant il peut en fait je suis là à appuyer ta conscience avec mon doigt comme ça. C'est pourquoi il sait tout ça là. Est-ce que Dieu peut faire ça? Réponds-moi. Est-ce que tu peux imaginer Dieu en train de fabriquer tabouret pour donner à quelqu'un? Est-ce que tu peux imaginer ça? Oui je peux imaginer. Voilà donc là je peux rien faire pour toi. Maintenant il va aller plus loin. Dieu et Jésus c'est ça? Oui Ils ont circoncié Dieu huit jours après sa naissance ou pas? Oui Pour circoncié quelqu'un en fait comment? Je ne connais pas. Comment tu as su que oui on le circoncit mais tu ne sais pas comment on le circoncit? Oui Ah ta conscience ta garant il comprend il dit si tu as parlé tu vas me connaître c'est ta conscience qui te frappe comme ça pour circoncié quelqu'un on appelle ça comment? On fait comment? On fait comment pour circoncié quelqu'un? Je ne connais pas tu me connais quand ils te demandent tu es circoncié tu as dit oui tu fais allusion à quoi? Tu ne peux pas raccrocher c'est moi il appelle quand ils te demandent je n'ai pas raccroché je ne sais quand ils te demandent si toi tu as été circoncié tu as dit oui non? Oui tu avais dit quoi? tu as été circoncié là tu avais dit quoi? je ne sais pas comment vous expliquer à ta'bir allahu akbar suma ta'bir allahu akbar la ilaha illallah muhammad ou rasulullah il n'a dit il n'a pas de définition tu ne peux pas tu ne peux pas expliquer tu sais pourquoi tu ne peux pas expliquer si toi tu expliques pour toi je vais t'amêler maintenant chez ton dieu et puis on fait une comparaison là-bas oh ta conscience t'a déjà averti depuis à l'avance il t'a dit non tu as expliqué pour toi tu as expliqué pour dieu la commune tu as expliqué comment? il répète il est celui appuyé ta conscience appuyé pour que le nez là appuyé encore pour que tu sois libéré est-ce que tu peux imaginer qu'on circoncise dieu si oui tu admis tout à l'heure que dieu est d'un me disant tu admis ça il faut admettre cette réconcision là maintenant si tu ne peux pas répondre à ça il faut dire je ne peux pas répondre et puis on avance il dit je ne sais pas comment vous expliquer tu ne peux pas répondre mais tu ne veux pas répondre je ne peux pas répondre si vous êtes à côté de moi là je sais comment je vais faire mais actuellement je ne peux pas vous expliquer moi je sais pourquoi tu ne peux pas répondre ça fait un jésus mangeait non oui il mangeait dieu mangeait en d'autres termes dieu mangeait mais attends la chair pour nourrir la chair on doit faire quoi pour nourrir la chair qu'est-ce qu'on doit faire on doit manger ah donc dieu dieu pour se nourrir il doit faire quoi il s'est incarné dans la chair c'est parce que là qui se nourrit d'accord donc quand il est incarné dans la chair il est dieu mais il n'est pas dieu quand il est incarné là il est dieu alors donc à ce moment il est dieu là dieu mange ou bien dieu ne mange pas c'est parce qu'il est dans la chair c'est plus là si il est dans la chair il ne mange plus donc quand il est dans la chair il n'est pas dieu il est toujours dieu alors donc quand il est dans la chair quand il est dans la chair dieu mange ou bien dieu ne mange pas quand il est dans la chair il mange donc dieu mangeait non oui maintenant quand il finit de manger il va où après hein tu n'as pas entendu pour manger là tu as entendu mais où il va après la navarre dans l'issue il répète comme dieu finit de manger après il va où est-ce que tu es là encore tu es vivant oui je suis toujours là il finit de manger après il va où quand j'ai fini de manger après il va où bon allons dans la bible on est dans la bible il mangeait dans la bible je peux te montrer où je suis manger dans la bible comme il est dieu quand il a mangé pendant trois jours là trois jours après il va où il va encore je ne peux pas je ne peux pas tu peux pas faire quoi tu peux pas faire quoi je ne peux pas apprendre après manger et quand il finit de manger il y a d'amener à comprendre pour qu'un ancien nourriture sort et puis nouveau rentre là il va où aller aux toilettes qui va aux toilettes il n'y a pas de dieu lui là finit de manger il va où conscience sa conscience ça ça me plaît ça sa conscience tu vois non répond répond je finis de manger après il va où mais quand dieu lui finit lui va où nous on va aux toilettes c'est vrai mais et dieu lui va où et puis il a écrit dans la bible que dieu est allé aux toilettes il n'est pas manger il est allé aux toilettes attend quand quelqu'un mange là il va pas aux toilettes quoi il est seul mais je vous ai pas dit donc attend toi tu me manges là tu vas où donc c'est la même question tu vas me répéter seulement mais pourquoi dieu mange attend quand dieu mange là nous voulons la rente anciens sont pas quoi aïe il y a un qui m'a dit que lui lui a conçu il m'a dit on s'en va aux toilettes bon il s'en va aux toilettes infinit de manger il s'en va aux toilettes dieu non donc dieu s'en va aux toilettes quand on va aux toilettes à sa paulette fait quoi aïe donc quand on allait expliquer tout ce qu'il va faire aux toilettes aïe mais aïe c'est pas dieu il m'a il en doit savoir ça c'est moi je n'ai pas répondu alors là tu n'ai pas répondu alors ta conseil dans ma tête tu es trop là c'est que c'est pas moi ta conseil va faire il va te soulever en l'air quoi pour te déposer à terre vous voulez grand que dieu est homme non acceptez tout ce qu'un homme fait tu n'as pas dit qu'il est un homme il est venu dans la chair il faut accepter tout ce qu'il fait et puis et puis et puis dieu qui est venu dans la chair là c'est un homme ou bien c'est une femme c'est un homme très bien un homme là il a tout ce qu'un homme a sur lui non bon un homme a un sexe non un homme a un sexe non oui oui et dieu il est dans son rapport voilà disons toi même tu as dit mais dans la chair là il y a tout dans la chair il y a tout donc c'est pas moi je vais venir expliquer tout ça toi tu as dit dieu est devenu chair quand il est chair il est dieu il a un sexe il a ça ou bien il n'a pas sexe il a ça dieu non il fait quoi est ça quand tu es dans la chair tu fais quoi est ça vous voyez il faut me dire dieu lui il est dans la chair il fait quoi est ça il faut me dire non c'est ce que nous on fait pour nous il ne peut pas vous expliquer tu ne peux pas expliquer oui mais c'est pour que dieu est devenu un homme là ça tu peux expliquer dans ta bouche là tu n'as pas peur de lui tu dis il est devenu un homme il a été accouché par une femme donc quand on dit maintenant il a sexe il fait quoi est ça tu ne peux pas expliquer là-bas là toi tu as toi tu as le moral même que dieu là-bas tu ne peux pas dire ça il fait quoi un sexe il faut me répondre tu vas me répondre et puis sinon il raccroche il faut me répondre il fait quoi un sexe là fa' ton façon gacha c'est pas tout la four qui se promène nu c'est forcément de répondre tu n'as pas dit que dieu c'est un homme tu n'as pas dit que dieu c'est un homme tu ne sais pas toi qui m'appelais on est dedans tu vas répondre sexe là, il va nous dire il nous a donné, nous on sait ce que nous on fait pour nous on pisse, on fait ceci, cela on fait autre chose, lui là il fait quoi est-ce, tu n'as jamais dit ça au Dieu si tu ne dis pas, c'est que ce n'est pas un homme c'est que Dieu n'est jamais un homme et puis c'est pas qu'il n'est jamais devenu sur la terre et tout ce que tu as dit là, c'est faux depuis le début, tant que tu ne dis pas ce que Dieu fait avec sexe là, c'est que tout ce que tu as dit là, c'est faux ok on n'est pas dit que je vous ai parlé mal parce que ce qui est dans la Bible ils n'ont pas dit quand Jésus est venu sur la terre, il avait sexe ils ont dit que ce qui est dans la Bible qu'on doit parler, partout c'est pas ce que moi j'ai demandé attends Luc 221, quand il t'a dit on l'a circoncié là, c'est quoi on l'a attrapé pour circoncié hein tu n'as pas entendu c'est quoi quand on dit circoncié, quelqu'un l'a fait comment quoi la Bible n'a pas dit il y en a qui ont l'impression que il y en a qui ont l'impression que quand ils nous suivent souvent oui mais où ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça Jésus a frappé conscient de ces gars là je suis en train de les amener pour dire pourquoi ne réfléchissez-vous pas ne raisonnez-vous pas ne voyez-vous pas clair ils ont des yeux mais ils sont aveugles c'est pas les yeux qui s'aveuglent c'est le coeur ils ont des oreilles, ils n'entendent pas ils ont des coeurs, ils ne comprennent pas elle a dit ça dans le courant ou plus pire encore voilà toi qui es là tu es chrétien, il te respecte c'est toi qui m'a appelé moi je ne t'ai pas appelé c'est toi qui m'a appelé tu veux poser des questions on te pose des questions maintenant tu es allé à humaniser Dieu tu lui as donné maman tu as dit il mange il va aux toilettes il a sexe maintenant on ne peut pas quand il y a la bouche là attends, il y a la bouche non c'est pas pour manger manger là, c'est pas lui qu'elle a créé selon toi ça va dans son ventre non, il a ventre non il va aux toilettes tout seul il marche non maintenant l'autre, la sexe là pourquoi tu n'as pas dit c'est qui fait ça il faut dire c'est qui fait ça il est raccroché merci beaucoup quand elle nous donne la bonne compréhension incha'Allah bonsoir à tout le monde vous voyez un peu c'est ça l'islam c'est ça aussi la grandeur de l'islam c'est ça l'avantage de l'islam et j'ai fait ça pour rendre fiers les musulmans même après ma mort là les vidéos là sont là ils vont télécharger ils vont regarder à la maison ils vont regarder encore et puis ils vont publier encore ils vont partager encore ils vont partager encore ils vont conserver ils vont conserver il va s'ouvrir ça là il n'y a pas de parole dedans il est écrit il est aussi écrit ta conscience va te parler ta conscience va te frapper à la maison tu t'es donné maman là tu as accepté tout tu t'as donné sexe à le monsieur tu ne veux pas qu'il l'utilise quoi tu as dit quoi tu as dit que Dieu est mené il n'a pas dit ce qu'on et puis tu peux même pas avoir peur de Dieu c'est-à-dire que tellement même qu'il est même là et c'est ce qu'il sait pas c'est vraiment Allah imaginez que nous on était nés dans une position comme ça on va dire quoi et des gens musulmans ils quittent dans ça et puis après ils redonnent et puis d'où il est là il a même dit c'est mieux merci beaucoup Dambele Ibrahim merci à vous Inch'Allah merci oui longue vie à vous également Inch'Allah Barak al-Aufik merci beaucoup n'oubliez pas d'envoyer les kits convertis voilà vous pouvez nous envoyer les kits convertis 074732 0455 depuis le coma du courage merci beaucoup Nouruddin mafido voilà merci beaucoup Amadou Tidiane Diallo il n'y a pas de vrai merci beaucoup à toi et voilà Salah Salah merci à vous merci pour le soutien merci pour tout ce que vous faites vous savez nous on fait ça aussi pour vous fortifier voilà et nous aussi on peut voir si on est dans le faux quoi en fait voilà j'ai jamais vu Oussaz Dianna comme ça bon il y a des jours comme ça tu es là en gros bonjour alors j'espère que ça là c'est pas un autre allô et allô oui pour poser une question je m'appelle chez vous là on salue pas les gens désolé c'est quoi ça c'est ça l'islam va vous éduquer tout un à un l'islam va vous éduquer un à un d'accord quand tu appelles quelqu'un il faut dire bonsoir ou bien salam alaikum ça c'est fait un bonsoir monsieur maintenant tu te présentes d'abord tu te présentes d'abord qui tu es et si tu es chrétien tu es musulman pourquoi tu as appelé voilà c'est comme ça on fait on vous éduquer ici allons-y d'accord bonsoir monsieur bonsoir mon frère comment tu t'appelles je m'appelle herman tu m'appelles d'où depuis le togo tu es chrétien ou musulman je suis chrétien quelle est ta question la base d'accord la base sont plantées ma question ma question est la suivante et j'appelle pour élever le défi ma question est la suivante ou bien je dis d'abord le défi avant de poser la question il faut donner le défi là d'abord nous on aime le défi d'accord vous dites n'est ce pas que dans la bible jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien n'est ce pas ouais c'est ça que je demande il n'a jamais dit qu'il est chrétien jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien non j'ai dit qu'il n'est pas chrétien ah dieu oui il n'a jamais dit qu'il est dieu ok est-ce que vos spectateurs nous écoutent quel est le défi d'accord j'ai dit avant de rélever le défi je vais donner le verset mais avant de rélever le défi je demande est-ce que dans la bible là où le dieu de la bible descend sur la terre il ne descend pas sur la terre il ne descend pas sur la terre non ok maintenant je relève le défi j'ai dit ceci jésus dit qu'il est dieu dans l'apocalypse chapitre 21 verset 6 à 7 est-ce que vous pouvez lire faut lire toi-même comme tu es venu de rélever le défi faut lire même l'apocalypse a été demandé je n'ai pas la bible ah bon va chercher ta bible le jour où tu as la bible tu viens tu viens relever le défi tu n'as pas la bible ok je vais déjà trouver la bible je vais lire l'apocalypse 21 verset 6 à 7 16 ok ma bible dit ceci écoutez bien puis j'ai dit puis j'ai dit un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mère la mère n'était plus et j'ai vu descendu du ciel d'auprès de dieu la ville sainte la nouvelle j'ai dit tu dis apocalypse tu dis apocalypse tu parles comme une épouse apocalypse combien vous m'entendez apocalypse 21 apocalypse apocalypse 21 verset combien allo on t'entend on t'entend allo Allo, je t'entends, hein? Apocalypse, combien? Il a raccroché? Il va rappeler. Mais Apocalypse 21, 6, dit quoi ici? Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui, etc. Ok. Allo? Allo? Apocalypse 21, verset combien? Verset, premier à 7. Ah, premier à 7. Ok, il faut lire. Il dit ceci, puis j'ai vu un nouveau ciel. Il est écouté, hein? Une nouvelle terre, car l'autre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'y était plus. Et j'ai vu descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une nouvelle épouse. C'est préparé comme une nouvelle épouse maintenant. J'ai entendu du trône. Ah, c'est pas la lumière là. Tu viens rélevé des filles. C'est ça la question. C'est là, ils sont courageux. À dire, souvent, ils veulent passer à la télé, ils veulent passer à l'écran, ils veulent qu'on les entend, ils viennent rélevé des filles. Il faut finir, même, je te donne la même Bible à d'enjeun et puis ta mère répond. Vas-y. Ok. Maintenant, il dit. Il a descendu quoi? Et j'entendu. Verset 3, par. Apocalypse verset 3, maintenant. Et j'ai entendu du trône d'une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habiterait avec eux. Ça, c'est Jésus qui dit, c'est tiens. Parce que le tabernacle de Dieu, il habiterait avec eux et ils seront son peuple et Dieu. Lui-même et avec eux. Maintenant, je vais directement au verset 6 où Jésus dit qu'il est Dieu maintenant. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Allô? J'étais au courte. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. A celui qui a fin, je lui donnerai de la source de l'eau. Je serai son Dieu et il serai mon fils. Jésus a dit ce qu'il a dû. Il a dit qu'il a dû, non? Oui. D'accord. Il ne parle pas. Tu as donné ton verset. Il lui donne mon verset. Et les deux versets vont se battre maintenant. Il faut prendre Jean 7. Non. Il faut prendre Jean 7, verset 28 à 29. Avant de lire ce verset, est-ce que vous êtes d'accord avec ce verset? Je suis d'accord, c'est que tu as lu, non? C'est la réponse de Jésus qui va te corriger. Non. Ok. Faut lire pour moi. On a lu pour toi, faut lire pour moi. Jean 7, verset 28 à 29. Non, attendez d'accord. On va lire pour vous. Je ne suis pas pressé. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a dit dans ce verset qu'il est Dieu? Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est dans Jean 7, là, la réponse va sortir. Aïe. Et ça se publie. Non. Attendez. Et dans ce verset, Jésus dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il y a Jésus ici. C'est Dieu qui parle ici. Il parle de Jésus. Faut lire Jean 7, là. Jésus a parlé. Tu vas entendre. Tu ne veux pas lire le rapproche. Faut lire Jean 7. Faut lire Jean 7, verset 28 à 29. Comment tu as peur? Non, je vais lire. Faut lire. Faut lire. On va entendre. Là-bas, là. Jésus, même sa propre bouche, va parler. Tu vas entendre. Non. Jésus venait relever le défi. On finit avec le défi avant de... Bon, tu as relevé le défi. Maintenant, faut lire Jean 7, là. Ça va te corriger tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus? Est-ce que Jésus qui parle? Yédi, je ne suis pas d'accord. Je vais te donner la réponse dans Jean 7. Jean 7. Pourquoi? Jean 7. Non, dans le verset. Raison d'avoir dans le verset. Il a peur. En fait, il a peur. Il a peur. Non, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Tu as ta propre Bible, là. Tu as peur de lire. Non, je n'ai pas peur. Mais Yédi, ce n'est pas Jésus. Moi, il dit que ce n'est pas Jésus, non? Et c'est qui, alors? C'est Dieu lui-même qui parle. Vous avez dit Dieu ne descend pas. Vous avez dit Dieu ne descend pas. Mon frère, tu es venu relever des filles. Pourquoi tu as peur de lire la Bible? Oui. Non, je ne suis pas de la Bible. Il faut lire Jean 7, 28 à 29. Le verset, vous allez le lire. Moi, je dirais que vous ramènez. Ce n'est pas grave. Mais il faut lire, on va entendre. On t'écoute, on est en direct, non? C'est à quoi ça tu as appelé? Il faut lire, on va entendre. Quand il lit, c'est pour moi. J'ai fait ma lecture. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu suis avec moi. Je vous écoute. Jean 7, 28. Et Jésus enseigna. Tu vois qu'il y a le nom de Jésus ici, non? Oui. C'est clair, on n'est pas à peu près où. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria. Vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez point. Verset 29. Moi, je le connais. Amen. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Qui l'a envoyé? Il est venu de lui-même. Je répète. Il est venu de lui-même. Verset 29. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Verset 28. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Qui l'a envoyé? Ok. Vous cherchez à éviter le sujet. Je vais vous répondre. Jésus ceci. Qui l'a envoyé? Répond. Ah, santé. Il y a une question posée, n'est-ce pas? Ma question, c'est quoi? Quelle est ma question? Et qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Dans le verset, là. Dans le verset, là. Oui. Oui, dans le verset. Qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Oui, la réponse, c'est quoi? Ok, moi, je dis ceci. Ma réponse à moi, elle est ceci. Il est venu de lui-même. Bon, au revoir. On va perdre de temps pour ça, là. Je m'en vais vers moi-même. Je m'en vais vers moi-même. C'est le même nom, là. Il a fait l'enfuir d'un autre. Oui, je m'en vais vers moi-même. C'est ce que tu as gagné. Et ils se foutent de nos consciences, là. Je ne suis pas venu de moi-même. Il est venu de lui-même. Fais-le-dit ça à l'église. Fais-le-veille-toi, maman, quoi? Il est venu. On est venu de lui-même, là. Il est venu de lui-même. C'est pour lui-même, là. Tu as installé. Il est venu de lui-même. Tu as mis son SSD, là, quoi. Donc, tu as amènes l'autre à l'esclave, maintenant. Il est venu de lui-même. Ah bon? Mais là, elle est servée, là, lui, là, où? Le système de servée, là. OK, Inch'Allah. On est en train de travailler au laboratoire, ici. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Wallahi. Wallahi. Cheikh. Ndiaye. Tu as dit la vérité. Wallahi. Ça dit que quoi? De la manière où on les a vaccinés, là. C'est comme ça qu'ils viennent nous faire. Tu as dit, tu vois, hein. Mais l'homme de deux te dit, hey. C'est spirituellement, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je vois, non. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a... Il est venu de lui-même. Salaam alaikum. Il est parabol. Parabol. Merci beaucoup, famille. Merci à vous, Inch'Allah. Demain 20h, 22h, Inch'Allah. On va essayer de retrouver Cheikh Adam, c'est pire. Ils veulent donner le jeune fraybon et s'inchargé également. On va les assister, Inch'Allah. Samedi, nous serons à Chiquito, non? Katia Chiquito, à Djamé. A Djamé, Bracoudi, Chiquito, en face du 27e arrondissement, 20h, 22h. Et le dimanche, on se va à Benjaville. On se va à Benjaville, Inch'Allah, à partir des 14h. S'ils m'ont appelé à Benjaville, on se va à Benjaville, Inch'Allah. Merci beaucoup, l'équipe convertie, soutenez-nous. La mosquée également, notre complexe, Inch'Allah. Voilà, ceux qui veulent participer à la construction de notre complexe, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez participer. L'étude comparative que nous, nous sommes en train d'enseigner actuellement, que nous avons appris par la grâce à Allah, c'est ça qu'on va transmettre aussi à ceux qui viendront après, ou à quoi ceux qui seront là. Vos enfants, vous-même, en personne. Vous allez venir apprendre l'interreligieux. Voilà, et si vous n'apprenez pas interreligieux, c'est là comme ça. T'as vu, non ? Il va venir marmailler les gens vis-à-vis, et puis on ne pourra pas parler. L'interreligieux, école des salafes, Amaloli, Inch'Allah. On va faire l'interreligieux pour apprendre les gens à défendre l'islam par la sagesse et la bonne énotation. Allah a dit dans le Coran, c'est ce qu'il va se faire. Ce donnait, nous, pour construire le complexe, nos numéros sont ouverts, 24h sur 24. Si vous n'arrivez pas à joindre, laissez un message sur WhatsApp, chez Ismail, chez moi, on va vous répondre. Si vous voulez des noms pour participer, on vous enverra. On va vous envoyer les noms. Si vous voulez également des orange money, nos numéros sont orange money, ils sont web également. Vous précisez, c'est pour la mosquée. Vous précisez, c'est pour la quitte convertie. Voilà un peu comment ça se passe, Inch'Allah. 07 47 32 0455 Également 07 68 97 34 05 Ibrahim de la Bagoué, abonnez-vous à sa page aussi. DDR Bagoué, vous abonnez à sa page. Collectif DDR Faïssal au Bénin. DDR Bagoué sur YouTube également. Aziz Kan également, sa page YouTube, sa chaîne YouTube et sa page Facebook également. Donc abonnez-vous à toutes ces pages-là où vous n'allez rien rentrer par la grâce à Allah. C'est l'islam qui triomphe. Mansalam.